L'égalité homme-femme, bien sûr que ça peut s'imposer avec des lois, et je le comprends. Mais aujourd'hui, on dit qu'avec le Covid, on a retardé de 34 ans la possibilité d'avoir une égalité. Parce que les femmes sont à la maison, elles sont obligées de faire pour les enfants, pour soigner. Enfin, c'est une situation qui a été analysée de cette façon. Mais le vrai conditionnement de la femme, c'est de maintenir l'homme fort. Et oui, pendant longtemps, si l'enfant ne réussissait pas, c'était la faute de la femme. S'il était schizophrène, c'était la faute. S'il était quoi qu'il se passait, c'était la faute de la mère. Mais si l'homme partait, c'est que la femme n'avait pas su garder son mari à la maison, elle n'avait pas su y faire. Donc, elle avait l'obligation de garder, de satisfaire son mari, l'obligation de réussir les enfants. Il y avait cette épée constante de l'échec que vivaient nos mères pendant longtemps, parce qu'elles étaient responsables de tout. Vraiment, si quelqu'un l'a quitté, tu l'as cherché. C'était ça l'idée. Il croyait que c'est parti. Mais pas pour toutes les femmes. Combien de femmes, des fois, dans leur réussite professionnelle, vont à un moment s'arrêter parce que leur mari serait à ce moment-là en infériorité socialement. Et pour lui permettre de réussir, elle se bride. Il y a vraiment cette façon pour la femme d'être la garante de la puissance masculine. Alors, vous voyez, c'est ça. Tant que la femme n'est pas un vrai partenaire et qu'elle ose aller dans toute sa réalisation, eh bien, la véritable égalité n'existera pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...